Musique Salut les gars c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vous l'avez vu j'ai une nouvelle voiture, la nouvelle Seat Leon Cupra de la Gendarmerie Nationale Bon malheureusement c'est pas la mienne, on va aller rejoindre Mathieu de la Gendarmerie Qui va nous expliquer justement toutes les caractéristiques Salut Mathieu Pas mal la nouvelle voiture non ? Ouais, nouvelle Seat Leon Alors attends je vais descendre tu vas me la présenter Tac, on va mettre le masque quand même Hop Donc voilà la Seat Leon Cupra Impressionnante hein 290 chevaux Est-ce qu'elle est préparée spécialement pour la Gendarmerie ou c'est juste la plus puissante qui existe ? Celle-là est préparée spécialement pour la Gendarmerie Qu'est-ce qui fait la caractéristique de la voiture de la Gendarmerie plutôt qu'une voiture de série en fait ? On peut faire un petit tour à l'intérieur pour commenter sur les boutons Il y a plein de boutons dans cette voiture, je ne sais pas encore à quoi ça sert mais ça a l'air très intéressant, allez voir Pour moi ce qui m'intéresse le plus c'est ça ces boutons là J'ai trouvé tout à l'heure comment mettre le giro de ton Ah deux tons et tu as plusieurs Ça c'est le deux tons Ouais Ça c'est le giro tout court et là c'est le deux tons En fait on dit souvent giro de ton quand on est les deux Mais ça c'est juste le giro Ok et là je sais que tu es en mode nuit Oui Et que si je l'enlève ça fait encore plus fort Oui On va pas le faire parce que là on est dans la bureau justement de la Gendarmerie Peut-être les déranger Là c'est le giro classique, le bleu C'est le qu'on est sur le toit Voilà Donc là ok ça allume sur le toit Ouais le giro Ça c'est des boutons optionnels que tu pourrais mettre mais qu'il n'y a pas Ouais Si tu veux plus Et tu peux parler ou pas ? T'as un mode pour parler ? Ouais tu peux parler Ok Voiture garez-vous sur le côté s'il vous plaît Ouais on l'entend bien Ouais Abonnez-vous On sait jamais hein Il y a combien de personnes qui bossent ici Ça peut désabonner en plus Ouais il faut que tu m'appu pour toi alors Ok Attends voilà Abonnez-vous à la chaîne d'Aurélien Fontenoy Ok donc ça Ça Lumière, son D'accord Oui tout à fait Ensuite il y a le deuxième boîtier ici Oui Qui permet de laisser un message Pour que les véhicules de derrière comprennent ce qu'on veut Ah d'accord De leur faire faire Oui par exemple Quand tu les dépasses tu te mets devant Exemple Suivez-moi Voilà exactement Le véhicule va trop vite On se place devant lui Et suivez-moi Et on les score du Skyliner pour le contrôler Ok Et tu peux mettre vraiment le message que tu veux Ou c'est des messages qui sont prédéfinis ? Non c'est des messages qui sont prédéfinis D'accord Et donc là en fait Le panneau il est derrière Et si j'appuie sur ce bouton Hop Le panneau se lève C'est magnifique ça Ça fait un peu James Bond là Mais quand ça roule très très vite Il faut des moyens quand même important Et est-ce que c'est le pilote qui fait tout ça Ou il y a une deuxième personne Qui s'occupe de ça Parce que je vois là Enfin ça fait énormément de boutons à gérer On est toujours au moins deux Quand on est en patrouille Le pilote est concentré sur la conduite C'est quand même assez dangereux Ouais 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 Donc il y a plusieurs messages Il y a suivez-moi Il y a vitesse réduite Tension accident Ok Là donc là tu gères les messages ici Ouais Là t'as les gyros devant Ici un à droite Un à gauche Ouais T'as les mêmes derrière qui clignotent Tu les vois derrière aussi Les gyros derrière ouais Oh mais puis ouais Je vois qu'il y a l'extincteur aussi Ici donc il y a tous les boîtiers là Qui servent pour Donc l'alimentation Avec des prises USB Du 12 volts Qui servent notamment à brancher Les consoles Ça aussi je crois que c'est branché dessus Après on est sur une boîte auto Du coup j'avais pas l'habitude tout à l'heure Voilà donc maintenant on a vu A l'instant on vient de voir l'intérieur Ouais Donc je vais te montrer l'extérieur du véhicule Ouais vas-y On voit un petit peu On va voir ce que ça donne de l'extérieur Ouais Allez Donc voilà tu vois Giro Ah oui d'accord Ok Ouais tu es là Petite bulle Ah oui c'est celui-là que vous voyez devant Ouais De nuit ça doit bien se voir Ouais de nuit ça doit bien Ouais Il y a quand même un vide d'extérieur Tu peux voir le message de derrière Ah ouais Ce que ça donne Écoute tout à l'heure J'ai lancé le petit message On va voir si ça donne Donc voilà quand on passe devant un véhicule Pour le contrôler Bah suivez-moi Voilà c'est un message assez clair Bien vu Ça c'est le truc que t'as pas envie de voir Quand t'as une voiture devant Voilà celui-là je veux pas le voir moi C'est pas bon signe en général De sortie d'échappement c'est magnifique quand même Elle est belle quand même Après qu'est-ce qui fait la différence Entre du coup la Mégane RS Que vous aviez avant Enfin vous avez encore d'ailleurs Ouais bien sûr on l'a toujours Et celle-là c'est juste un choix Après de la gendarmerie Ouais c'est un nouvel appel d'offres Ils ont répondu à un appel d'offres Vous disiez qu'il y en a vraiment très peu En plus en France dans ces voitures Pour l'instant il y en a 17 Qui vont tourner partout dans la France Ou sont déjà dans certaines régions Voilà donc qui sont déjà attribués à certaines régions Bon moi j'ai hâte de la tester Parce qu'elle est toute neuve Elle sort elle a 10 km je crois Même pas Je voyais sur le compteur Même pas 10 km J'ai envie de voir quand même Là on est bloqué A l'intérieur de la gendarmerie Il y a une petite ligne droite Est-ce que tu m'autorises à juste essayer Ouais ça marche Ouais Ça marche Oh la chance La chance de pouvoir essayer Cette voiture Je crois que ça sera la seule fois de ma vie Ou en tout cas côté conducteur Si je suis à côté c'est pas bon signe Allez c'est parti Moi je te filme Du coup alors ce qui est bizarre Moi j'ai pas l'habitude C'est une boîte auto Du coup on a que l'accélérateur et le frein Ça c'est juste le repose-pire Du coup on va tester ça Alors Bien sûr on va pas faire de folie La ceinture On est avec la gendarmerie On va faire les choses bien Hop Voilà On va avancer un peu le siège Pieds sur le frein Start Hop Le son là Écoutez Là tu sais que t'es dans une voiture de sport Et là je crois qu'on peut même mettre un vrai mode sport Là si j'appuie là J'ai vu tout à l'heure On passe en mode Cupra Écoute on va se mettre en mode Cupra Bon après on a Cupra Vas-y on se met à fond direct Je sais pas ce que ça va changer en vrai Je lui connais pas assez N c'est quoi déjà ? R c'est reculer Reculer N neutre Donc là c'est le point mort Ouais point mort exactement Et là D Il y a un mode sport je pense Ah non c'est Ah d'accord Là on peut se mettre en séquentiel Genre manuel Et là Ok Là on est bien Là je crois qu'on est bien Bah elle part toute seule tu vois Je vais être tranquille au début Je vais essayer de pas cracher la voiture La gendarmerie Pas trop vite encore Il a fait cracher le con Ah ouais Ça pousse quand même Est-ce que t'as le radar de recul Ouais Il y a le radar de recul Tac Je m'en veux si je tape le mur ou pas Moi non mais les autres Je pense que ça va être mal vu là Tac Allez On retourne Oh là là C'est incroyable On essaye de faire gaffe Parce qu'on est quand même dans des bureaux Faut pas qu'il y ait quelqu'un Qui passe devant nous Donc on va le refaire une fois Avec la sécurité qui va bien Mais juste l'accélération On sent vraiment qu'on est dans une voiture de sport Là on entend vraiment le moteur qui ronronne J'aurais bien aimé Si vous êtes chaud La tester sur un circuit Peut-être qu'on négociera plus tard Mais une dernière ligne droite Dernier petit kif de la journée Juste écoute Écoute le moteur Pas mal non ? Il y a de quoi s'amuser franchement Je vais pouvoir me faire une accélération là Regarde Allez c'est parti 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 Oh là 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 On va faire gaffe là Peut-être les gens Ça pousse de fou J'aurais trop envie Vraiment de la tester sur un circuit Ou alors de monter avec vous Tu vois juste vous voir Sur une intervention Comme ça sur l'autoroute Ça pourra se faire Ça serait pas mal quand même Ça va se faire Mais tu sens que sur l'autoroute Tu peux y aller quoi Ah ouais ouais Là tu sens que sur l'autoroute Tu peux tout lâcher Et tu vas aller rattraper les bandits là Oh là là C'était grandiose les gars Juste J'ai eu 100 mètres J'ai eu 100 mètres Juste j'ai eu 100 mètres Pour me faire plaisir Mais Là on sent que Les roues là Elles demandaient qu'à manger le bitume Incroyable En vrai c'est une voiture assez ordinaire Je m'attendais à un truc Je m'attendais à un truc Un poil plus gadget Tu vois Je sais pas Les petites options en plus Mais ça va On reste dans le basique On reste dans le basique quand même Après c'est vrai que Bon l'idée c'est quand même D'aller le plus vite possible Rattraper Ceux qui ont fait des infractions Tout en sécurité Tout en sécurité On va refaire un petit tour Donc là on était Juste pour les caractéristiques On n'a pas dit On était sur des roues en 19 pouces Quand même Pour que ça accroche pas mal Bah est-ce qu'on peut juste ouvrir le moteur Voir je pense que Les nouvelles voitures On voit pas grand chose Maintenant Le moteur il doit être pas mal caché Mais Tac Hop Cupra Déjà ça quand tu vois écrit Cupra Avec un petit damier C'est que ça commence à parler Voilà j'espère que vous avez aimé Ce petit essai de la Seat Leon Cupra De la gendarmerie nationale J'ai eu la chance de pouvoir la conduire Merci Mathieu C'est une chance Vraiment Il y en a très peu en France Donc c'est une grande chance pour moi Si vous avez aimé cette vidéo Bien sûr pensez à la liker Et à vous abonner Pour ne rater Aucune de mes prochaines vidéos Et puis si bien sûr Vous avez des idées Pour faire d'autres projets Avec la gendarmerie nationale Bah n'hésitez pas à les proposer Je pense qu'il y a peut-être Quelque chose à faire On a quelques idées là Ça peut être pas mal Donc bien sûr Ils ont les réseaux sociaux Aussi la gendarmerie nationale Vous pouvez les suivre A la prochaine Ciao les gars